Deux minutes pour comprendre, je suis avec le docteur William Béréby, vous êtes auteur de Diagnostics et Thérapeutiques. Aujourd'hui on va s'intéresser à la vitamine B12 et plus particulièrement aux carences en vitamine B12. Alors d'abord cette vitamine B12 à quoi elle sert ? Alors cette vitamine B12 elle sert à fabriquer les globules rouges. Donc en cas de carence il va y avoir progressivement des globules rouges qui vont grossir puis apparition d'une anémie donc une carence en hémoglobine. Ça c'est la conséquence immédiate. Alors on le voit sur la prise de sang, c'est une découverte biologique en fait, le patient nous montre sa prise de sang et on voit cette anomalie là. Et ça peut être en rapport avec plusieurs pathologies bien évidemment. Donc grave, pas grave, qu'est-ce qu'on fait ? Alors c'est pas grave mais ça peut être bien sûr avec une carence d'apport notamment chez le végétalien puisque la vitamine B12 on la trouve dans les protéines, dans les viandes animales, enfin la viande, le poisson et donc les végétaliens vont être carencés en B12. Donc à ce moment-là il faut les supplémenter systématiquement. La deuxième grande pathologie c'est ce qu'on appelle le syndrome de non dissociation, c'est-à-dire que la B12, sans rentrer dans les détails, ne va pas être séparé de sa protéine porteuse et donc ne pourra pas être absorbé dans l'intestin grève. Et puis la troisième grande cause c'est ce qu'on appelle la maladie de Birmer qui est assez connue. Alors là c'est une maladie auto-immune, c'est complètement autre chose, c'est-à-dire qu'à un moment donné le patient va fabriquer des anticorps contre lui-même, contre son propre estomac qu'on pourra détecter sur une prise de sang et lorsqu'on va faire une endoscopie gastrique, on va trouver une atrophie de son estomac. C'est comme ça qu'on va faire le diagnostic, on va faire des biopsies et ainsi on va diagnostiquer l'atrophie pyrmérielle qui est une cause classique de carences en vitamine B12. Et la solution ça va être d'apporter de la vitamine B12 au patient, mais attention, pas par la bouche parce que sinon ça ne marcherait pas, mais par intramusculaire. Voilà vous savez tout sur les carences en vitamine B12, à très bientôt et d'ici là portez-vous bien. Nos émissions vous plaisent alors aidez-nous à faire grandir la chaîne pour parler santé au plus grand nombre, partagez, likez, abonnez-vous.